Musique Ce matin, par la grâce de Dieu, c'est notre culte de puissance et je crois Plus je serai en train de parler, vous vous rendrez compte Pourquoi ce matin, j'ai voulu que nous puissions célébrer le Seigneur Comme nous venons de le faire Et avant d'aller plus loin, je voudrais, par la grâce du Seigneur Honorer une grâce, une épouse à présenter au milieu de nous C'est un homme de Dieu formidable, très formidable même Beaucoup de choses à dire sur sa personne C'est un ami de très longue date, très, alors très longue date Un amoureux de la présence de Dieu, un homme humble, effacé Serviable, je crois récemment alors que Nous étions en train de nous entretenir avec le pasteur Israël Nous nous sommes dit, le pasteur Patrick Carvalho Il a des choses à enseigner sur la loyauté dans cette génération Il est parmi les hommes de Dieu, très constants, dynamiques, loyales, dévoués, attachés à son père Malgré le haut et le bas Plusieurs sont venus et l'ont trouvé là Ils ont été exposés, ils se sont fait de nom Ils ont gaffé, ils sont partis Lui, il est resté Ils sont venus, ils ont gaffé, ils sont partis Lui, il est encore là Toute la fois où j'ai eu à parler avec lui Je n'ai jamais, alors jamais Entendu cet homme de Dieu se plaindre avec le nom de son père dans sa bouche Je n'ai jamais, alors jamais On s'est fait de confidence, on parle beaucoup On discute autour de nos pères En aucun jour Aujourd'hui je crois à plus de 13 ans d'amitié En aucun, je dis bien En aucun jour Mais ce qui m'a le plus choqué C'est que récemment on l'a appelé On lui a dit On te confie l'église, porte des cieux Al-Boumbaché Il a refusé Il m'a dit Mon cher, moi Dieu m'a appelé A être le serviteur des hommes de Dieu Les jours où Dieu me dira Dirige une église, je le ferai Qui ? Ça m'a marqué Le Boumbaché n'est pas quand même une petite ville Le prophète Joël Francis L'église porte des cieux aujourd'hui C'est parmi les églises que Dieu est en train d'imposer dans la francophonie On lui a dit qu'on dirige l'église Il a dit non, vous envoyez quelqu'un Moi je peux travailler dans l'administration Afin de servir cet homme là Il est le porteur d'armes Et comme lui-même le dit Loyauté de Robomissaï Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le pasteur Patrick Carvalho ? Merci de tout coeur Merci Merci pour la merveilleuse personne que tu es pour ma vie Merci beaucoup Je te prie J'ai tellement de choses à dire sur cet homme de Dieu Et quand il m'a dit ça je me suis dit Mais quel homme Quel coeur Quelle compréhension Quelle humilité Par moment Personnellement je trouve qu'il en fait un peu de trop Mais Vous êtes une des bonnes personnes Patrick Vous êtes une très bonne personne Ma prière devant le trône du Seigneur Et que Dieu nous garde Et que nous puissions vieillir ensemble Et que nous racontions Ce que nous avons vécu Dans notre parcours aux générations futures Ce matin par la grâce de Dieu Il est marié à maman Agathe Carvalho Avec qui ils ont deux merveilleuses petites filles Un homme de Dieu formidable Que le centre missionnaire Manaïm Aura A découvrir dans peu de temps Un enseignant De haut calibre Et un homme charismatique Et je crois que d'ici peu Il sera dans nos murs Afin de nous bénir par la parole du Seigneur 1 Corinthiens chapitre 15 Le verset 32 L'art de la guerre 1 Corinthiens chapitre 15 Le 32ème verset Merci Merci 1 Corinthiens chapitre 15 On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu S'il vous plaît Merci beaucoup 1 Corinthiens chapitre 15 Le verset 32 Vous y êtes ? Vous êtes là ? Alors on peut lire ensemble Une, deux, trois, go ? Si dans la vue humaine Que j'ai combattu contre le bête À Éphèse Quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons Car demain Nous mourrons Parole du Seigneur Je ne prie de reprendre place Et que Dieu bénisse sa parole Je salue tous les internautes Que Dieu bénisse abondamment Tous les bien-aimés frères et sœurs De partout Vous êtes en train de nous suivre Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous Et je voudrais également ici Bénir le Seigneur Pour ce que j'ai vu hier Au concert Organisé par L'homme des dieux Daniel Lubams Daniel, que le Seigneur te bénisse abondamment C'était très puissant Quelle atmosphère de prière Quelle soif j'ai vu hier En tout cas Nous sommes fiers de toi Et que le Seigneur Bénisse abondamment Ta vie et ton ministère Nous bénissons le Seigneur Pour ce qu'il fait Ton courage Ta détermination Ton sérieux Que le Seigneur Expose de plus en plus Ta grâce Et que ton parfum spirituel Traverse les frontières Si c'est donc des vues humaines Que j'ai combattu Contre le bête A effet C'est ce qui m'intéresse ici Que j'ai combattu Contre le bête A effet Quel avantage M'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons Car demain nous mourrons Alors depuis le début de ce mois Nous sommes Dans notre série d'enseignement Autour de notre thématique L'art de la guerre Et vous vous souviendrez que La semaine passée Nous avons dit Que la plus grande arme du guerrier Ce n'est pas les armes physiques A sa disposition Mais c'est beaucoup plus son mental Car tous ceux Qui ont perdu Des combats importants Dans leur vie Combats importants C'est que ces personnes Ont d'abord commencé A perdre l'estime Depuis un temps En enseignant sur Notre thème L'art de la guerre Je me suis donné la peine De suivre Sur les réseaux sociaux Des séquences Des combats Taïzon Et je finis par comprendre Que ce guerrier Au delà de sa vitesse Au delà de son mental C'est que Taïzon Savait pénétrer Le cerveau Ou le mental De ses adversaires Pour le démoraliser Psychologiquement Déjà le fait De travailler devant lui Et il te regarde Avec les yeux D'un prédateur Autrement dit Tu ne vas pas tenir Et dès que tu Regarde le regard De cet homme Automatiquement Tu peux perdre La confiance Et quand il attaque C'est sans relâche Et nous avons récemment Dit que le monde spirituel Ne pardonne pas les ignorants Le monde spirituel Ne favorise pas les ignorants Parce que ce que tu ignores En fait Ne t'ignore pas Il y a plusieurs personnes Aujourd'hui Qui ont vu Leur destinée être retardés Et ils pensent Parce qu'ils ont beaucoup souffert Que Satan aura pitié d'eux Que la spiritualité Ou le monde spirituel Va les favoriser Parce qu'ils ont beaucoup souffert Et il y a plusieurs personnes Également qui pensent Parce que Ils n'étaient pas informés Ou ils n'ont pas été exposés A telle ou telle autre réalité Ou vérité spirituelle Que les retomber Derrière cette réalité Ou cette vérité Ne les atteindront pas Et autre chose également Nous avons dit Quiconque n'élève pas Sa sensibilité prophétique A la vitesse Ou à la fréquence De ce que Dieu Est en train de faire Dans une saison Il peut connaître un retard Dans sa destinée C'est que Quand tu es dans une église Apprends au moins A élever ta sensibilité spirituelle A la fréquence de la saison Ou à la fréquence De ce que Dieu Est en train de faire Parce que Dieu En soi Dieu n'est pas Statique Dieu est dynamique Il y a plusieurs personnes Qui sont attachées A l'ancien mouvement de Dieu Qui semblent être révolues Et ceux qui combattent Le prochain mouvement de Dieu Ce sont ceux qui ont eu L'expérience de l'ancien mouvement Ce qui fait qu'ils mettent Dieu Comme dans un bocal En disant Quand il se revelait Quand il faisait Il ne le faisait pas Comme ceci Comme cela Et automatiquement Ces personnes Deviennent sceptiques A tout ce qui semble Être à nouveau Que Dieu fait Dans une saison Ou dans une dispensation Que quelqu'un me dise Amen Alors qu'est-ce qui arrive Et si l'apôtre Paul Est en train de parler De la résurrection de mort Paul dit Si c'est seulement Pour le manger et le boire Je n'aurais pas exposé ma vie A Éphèse En combattant contre Le bête sauvage J'ai fait beaucoup de recherches Il y a plusieurs théologiens Qui ont donné La contribution sur ces D'autres personnes ont dit Ici l'apôtre Paul Était en train d'utiliser Ses langages métaphoriques Et bien pour expliquer Que c'était la méchanceté Des hommes de Fès A l'instar de Demetrius Qui s'étaient opposés à Paul D'autres personnes Sont en train de se poser des questions Est-ce que Paul Avait-il été exposé A des bêtes réennes Où il a combattu Et il y a d'autres personnes Qui ont dit Que le bataille Dont Paul a livré C'était le bataille spirituel Parce que Dans la ville d'Éphèse Il y avait beaucoup de divinités Et Paul quand il est arrivé Il est entré Dans la guerre des divinités Afin d'imposer le Seigneur Par l'évangile de Jésus Christ Et bien Nous prenons tous les hypothèses Je prends deux Soit c'était une guerre spirituelle Soit c'était un combat Dès par le méchant homme Qui persécutait Paul Ou qui cherchait A détruire sa vie Mais vous allez vous rendre compte Dans tous les hypothèses Ça tient Parce que si c'était les hommes C'est que ces hommes Étaient animés par Les esprits impurs Ou encore des démons Qui empêchaient A Paul De parler Ou d'annoncer L'évangile de Jésus Christ Afin que la lumière Du royaume Puisse éclairer Ceux qui étaient Dans la ville de Fès Ça vous allez vous rendre compte Que la vie avec Dieu Ou la marche avec le Seigneur Dès le premier jour Où un homme Entre dans le monde Le premier reflet C'est de pleurer Autrement dit Je viens d'entrer Dans un champ de bataille Parce que nous l'avons toujours dit Dans cette maison d'alliance Et bien La terre N'est pas une salle de jeu Où nous jouons au Playstation Non La guerre La terre Plutôt c'est un champ de bataille Si tu n'es pas un prédateur Tu seras une proie Et même quand un enfant Vient au monde Si l'enfant ne pleure pas Les femmes accouchées Seront obligées De gifler l'enfant Comment est-ce que toi Tu viens sur terre Avec tout ce qu'il y a Comme réalité Ici tu es calme Il faut marquer au moins Ta présence Il faut pleurer On a senti que tu es là Alors il y a des gens Aujourd'hui Qui N'ont pas encore compris Jusqu'au là Que la vie En soi Pour avoir une vie Au standard élevé Il ne suffit pas seulement De parler Parce que nous avons dit Le diable combat Dieu En combattant le plan De Dieu Au travers de l'homme Satan Satan n'attaque pas Dieu Indirectement Il attaque Dieu Indirectement En attaquant le plan Du Seigneur Dans la vie de l'homme Et dès les jours Où je reçois Une révélation Que le Seigneur A un plan Avec ma vie Parce que nous l'avons Toujours dit sur terre Nous ne sommes pas venus En tourisme Tu n'es pas touriste Sur la terre Tu es un programme De Dieu Et tu es porteur Du programme de Dieu Et quand le diable T'attaque Et bien il attaque Afin de fragiliser Ou de rétarder Le programme Du Seigneur Dans ta vie Alors Nous avons dit Posé beaucoup de questions Ce qui fait que Le diable nous résiste Il y a beaucoup de choses Fortes des temps Je ne saurais pas revenir là-dessus Mais le vendredi Nous avons partagé La parole du Seigneur Nous avons Partagé autour De comment Connaître la volonté de Dieu Nous avons parlé De la méditation De la parole de Dieu Nous avons parlé De la voie prophétique Nous avons parlé De l'observation L'analyse des faits Des événements Nous avons parlé De songe Nous avons parlé De circonstances Autre chose Nous avons dit Ignorer son identité En Christ Peut faire que Satan te résiste Quand tu ignores L'identité Ou la position Que tu as en Christ Peut faire que Satan t'ignore Satan plutôt Te résiste Et cette ignorance Nous avons dit Ça peut engendrer De paradoxes Nous avons également Dit que l'ignorance Peut te maintenir Dans le lien Tu souffres Parce que tu es ignorant C'est pour cette raison D'ailleurs Quand l'apôtre Jacques Parle du Seigneur Il appelle Le père de la lumière Quand le Seigneur Quand le Seigneur arrive Il amène la lumière Et nous avons également Dit pour ce matin Je vais ajouter Deux trois petites choses Après nous allons Passer à autre chose L'ignorance produit Le contentement Et la lumière Produit la révolte Quand quelqu'un est ignorant L'ignorance va produire Le contentement Ou tu vas te contenter De ce que tu vis Tu vas te contenter Des miettes que tu as Pourquoi ? Parce que tu es ignorant Pourquoi tu es ignorant Et c'est quoi cette ignorance ? Tu ne connais pas seulement Le plan de Dieu Pour ta vie D'une main dans le Seigneur Tous ceux qui ont eu accès A la révélation Ou à la lumière du royaume Quand nous recevons La révélation La révélation Va produire La révolution Et dès qu'il y a La révolution La révolution Nous amène directement Dans le combat spirituel Pourquoi nous devons batailler Afin de vivre Ce que le Seigneur Nous a dit Ou nous a donné Comme révélation Dans sa parole Par la voix prophétique Dans les songes Ou par Par tout ce moyen Qu'il a utilisé Pour nous atteindre Alors quand vous lisez La parole du Seigneur C'est l'histoire de Bartimé Cet homme était là Tous les jours de sa vie Bartimé était là Il mendiait Bartimé fils de Timé Il était en train de mendier Un jour le Seigneur Est en train de passer Et Bartimé a posé la question Qu'est-ce qui se passe ? On lui a dit C'est Jésus Qui passe Sur les champs Bartimé reçoit Une révélation Dans son esprit Il se met à crier Jésus Fils de David Ayez pitié de moi C'est lui C'est lui C'est lui qui ne voyait pas A reçu par l'esprit de Dieu La révélation De celui qui passait Mais ceux qui voyaient Le traitaient Comme le fils D'un charpentier Le traitaient Comme Un imposteur Alors que c'est lui Qui avait les yeux fermés Quand Dieu a ouvert Ses yeux spirituels Il a pu voir Ce que Christ était Il a dit Jésus Fils De David Ayez pitié de moi Je n'ai pas le temps D'entrer en ça Mais au moins Rétenons Que quand nous recevons La lumière Du royaume La lumière Va produire La révolution Tout est révolution Ça n'est assez Je suis fatigué De vivre ces choses Alors qu'est-ce que Je dois faire ? Ce n'est pas te lamenter Ce n'est pas te morfondre C'est payer maintenant Le prix dans la prière Afin que la main puissante Agissant du Seigneur Se manifeste Une autre chose L'ignorance Peut te maintenir Dans le statu quo Ça peut te maintenir Dans le statu quo Tu ne bouges pas Tu restes là Tu es bloqué Parce que tu ignores Bien aimé dans le Seigneur Lisons la parole Scrutin les Écritures Prions Jusqu'à ce que La lumière du Seigneur Puisse se luire Dans votre vie Alors ce matin Par la grâce de Dieu Je reviendrai sur ces choses La semaine Dieu aidant Je vais parler des armes Au-delà de ce que nous avons dit Dans Ephésion chapitre 6 Je vais parler de Quatre ou cinq choses ce matin Et nous allons prier le Seigneur Les armes que l'on peut utiliser Dans le combat spirituel Ou les choses à faire Dans le combat spirituel L'apôtre Paul a parlé Le casque du salut Le bouclier de la foi L'épée de l'esprit Ceinture de la vérité Nous avons également vu Dans les livres d'Apocalypse Ces bibles de Clarison A été vaincus A cause du sang de l'agneau Et la parole de leur témoignage Je reviendrai sur L'impact du sang Dans le combat spirituel Parce que nous avons vu Ça semble être spirituel Mais ce n'est pas doctrinal A moins que ce soit Une révélation Que tu as reçue du Seigneur Mais une révélation Dite à spirituel Ne peut pas combattre Ou aller à l'encontre De la parole de Dieu Nous avons vu des gens Faire la Sainte Seine Et on prend Le vin On donne à Satan On donne au possédé Bois le sang de Jésus Bois le sang de Jésus Et on en parlera Mais qu'est-ce qui arrive En lisant la parole de Dieu ici Nous voyons l'apôtre Paul Qui parle aux Corinthiens Et dit J'ai combattu Contre le bête sauvage A Ephèse Si c'était des hommes C'est que ces hommes Étaient sous l'inspiration De démons Afin d'empêcher Paul De ne pas répandre L'évangile de Jésus Christ Si c'était des esprits Qui ont attaqué Paul C'était pour l'affaiblir Afin que Paul Ne puisse annoncer La parole de Dieu Première arme Ce matin La foi En la toute puissance De Dieu Est une arme Dans le combat spirituel La foi En la toute puissance De Dieu Est une arme Dans le bataille spirituel Bien-aimés Dans le Seigneur Vous devez savoir Quand le diable Vient T'attaquer Le diable Le premier des choses Il n'attaque pas D'abord ta vie Il attaque D'abord ta foi Parce que Dès que ta foi Est attaquée Tu es fragile C'est comme Qu'il dirait Quand la maladie Entre dans un corps La maladie Avant d'abord De toucher ton organisme La maladie Fragilise D'abord Ton système immunitaire Et le système immunitaire De tout enfant de Dieu Selon Ephésiens Chapitre 6 C'est le bouclier De la foi C'est avec le bouclier De la foi Que nous pouvons éteindre Tous les traits Enflammés de l'ennemi Alors il y a plusieurs Personnes aujourd'hui Qui s'engagent Dans les combats spirituels Ils n'ont pas Une pleine foi En la toute puissance De Dieu C'est pour cette raison Même le bien-aimé Sauveur au jour De sa chair Jésus a dit Une maison divisée Contre elle Elle n'est pas subsistée Et Jésus en parlant Il a dit Si vous avez la foi Comme le grain de Saint-Nevée Et si vous diriez A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer La montagne ferait quoi ? Vous obéirez N'est-ce pas ? Mais quand vous lisez Dans le manuscrit La Bible de Clare Si vous avez la foi Comme le grain de Saint-Nevée Et vous ne doutiez pas En vous-même Autrement dit Si vous vous engagez A déplacer le montagne Et qu'en vous Vous êtes divisé Si en vous Il n'y a pas l'unité Autrement dit Tu n'as pas Une pleine foi En la toute puissance De Dieu Rien ne va se faire Alors il y a des gens Qui chassent Satan Tout en doutant Même des paroles Qui sortent de leur bouche C'est qu'il fait Qu'au jour d'aujourd'hui Il y a plusieurs personnes Qui n'ont pas vu Leur vie changer Leur prière Être exaucée Et leur vie Atteindre les cimes Des sommets Des collines éternelles Seulement parce que Vous doutez De la manifestation glorieuse De ta puissance Quand vous lisez La parole de Dieu Dans Marc chapitre 9 Du verset 17 Au verset 24 La Bible de Clare C'est l'histoire De cet enfant lunatique Que vous connaissez Cet homme est venu Avec son fils Devant Jésus Il a demandé Aux apôtres De chasser Les démons Ils n'ont pas pu Jésus arrive Cet homme arrive Et dit à Jésus Messieurs Mon fils que tu vois Il est malade Depuis son enfance Les démons Les jettent dans l'eau Et dans le feu Pour le faire mourir Ces gars là Ils ne meurent pas Je suis venu Avec lui Auprès de tes disciples Pour chasser L'esprit impur Ils n'ont pas pu Jésus regarde Les disciples Et les a réprimandés Et cet homme En venant Avec son fils Je finis par comprendre Un Si les disciples N'ont pas pu D'abord un C'est parce que Dans le corps Ou dans le coeur De cet homme Il est venu Avec son fils Mais sans avoir La foi En la guérison En la délivrance Ou en la restauration De son propre fils Les disciples N'avaient pas encore Les niveaux spirituels Ou l'autorité Qu'avait le Seigneur Quand cet homme Amène son fils Et dit à Jésus Si tu peux Et Jésus Quand il les regarde Il dit Si tu peux C'est que Jésus Est étonné Comment est-ce que Que tu peux Me ramener Au niveau Des démons D'épilepsie Comment tu peux Permettre En doute D'avoir De la place Dans ma présence Si je peux Jésus a posé L'action Si je peux Et Jésus lui dit C'est pas moi Le problème Le problème C'est pas moi Le problème C'est pas non plus Les disciples Tout est possible C'est lui Que crois Ça veut dire Bien aimé Dans le Seigneur Je vous ai toujours dit La foi Biblique La foi Chrétienne Ne facilite Jamais les choses La foi Chrétienne Le possibilise Cela ne veut pas dire Que quand tu as la foi Jésus n'a jamais dit Tout est facile A celui qui croit Non Jésus a dit Tout est possible A celui qui croit Ça veut dire Quand j'ai la foi A la parole De Dieu La foi Et la porte Qui m'amène Dans le monde Des possibilités Même quand Cette crise Financière En train de battre Le problème Il y a une crise Économique au pays Parce que moi J'ai la foi Je peux survivre En temps de crise Parce que ma vie N'est pas attachée A l'économie De mon pays Mais je suis citoyen Du ciel Je suis ambassadeur Du royaume Et je verrai Ma vie briller De la plus belle De manière Pourquoi Parce que ma vie Est soutenue Par la main Du puissant de Jacob Jésus regarde cet homme Il lui dit Tout est possible A celui Qui croit Jésus n'a pas Directement guéri l'enfant Écoutez la réaction De cet homme La Bible declare Il le cria En disant Je crois Viens Au secours De mon incrédulité C'est là que Jésus dit Amenez-le C'est que Jésus A travaillé Afin que La foi De cet homme Rejoigne La fréquence De ce que Christ Était capable De faire Aussi longtemps Que cet homme N'a pas dit A Jésus Viens Au secours De mon incrédulité Son fils Était là Et rien n'avait changé Bienvenue dans le Seigneur Il y a des gens Aujourd'hui Qui n'ont pas vu Leur vie changer Seulement parce que Vous vous êtes engagé Dans le combat spirituel Sans la foi En la toute puissance Est-ce que tu crois Quand tu dis Seigneur Je coupe les liens De ma famille Est-ce que tu le crois Quand tu dis Seigneur Je renverse les hôtels Est-ce que tu crois Vraiment Réennement en cela Alors il y a des gens Comme ça Qui n'ont que la foi Dans leur bouche Or La foi C'est parce que Tu dis La foi C'est parce qu'il y a Dans ta bouche La foi C'est ce qui reste Dans ton coeur Après que tu aies parlé Il y a des moments Où après avoir déclaré Je suis la tête Et non la queue Ça Tu l'as dit Parce que tu es Dans la présence de Dieu Et quand tu rentres A la maison Tu te regardes Je suis vraiment La queue Et maintenant Quand tu Déclare Tu confesses Et en sortant De la sainte et glorieuse Présence de Dieu Et là tu te rends compte Que la vie Est toujours là Où tu l'avais laissé Comment tu réagis Si tu as la foi Comme les grains De Saint-Névé Et tu ne doutes Au point En toi-même Tu diras A cette montagne Donc Les doutes Et l'ennemi de la foi Je crois Que Dieu Va se manifester Je crois Que Dieu va agir Je crois Que Dieu va le faire Mais si tu ne crois pas En la toute puissance De Dieu frère Tu seras Dans un cercle vicieux Année après année Tu vas prier Tu vas chasser Les démons ne vont pas partir Parce que tu as crié Non C'est quand je dis Satan sort Je ne crois pas En ce que Je suis Mais je sais Que derrière Ce que je dis Il y a une puissance Que je n'ai pas Par moi-même Je crois En l'œuvre salvatrice De la croix Je crois En l'onction de Dieu Je crois En la présence Deux anges Je crois Au poids De la gloire de Dieu Et quand je dis Je coupe les liens Je suis tellement Dans ce que je dis Au point Où même Le posséder lui-même C'est vraiment Que ces gars Quand ils disent Satan sort Il n'est pas En train de blaguer Dis à ton voisin Crois-tu En la puissance De Dieu Si tu n'as pas De foi Ne t'engage pas Dans le combat Spirituel Je vais détruire Ta vie Pour rien Parce que déjà Quand tu arrives Satan sort Tu risquerais De vivre Ce que les fils Et ses vains Ont vécu La Bible La Bible declare Les démons S'éleva Et s'empara De Il Et Et Déchira Leur Vêtement Bien Aimés Frères Croyez En Dieu Croyez En sa Gloire Croyez A la manifestation Glorieuse De sa puissance Engagez-vous Dans les combats Spirituels Et Remettez votre destinée Sur le rail Que quelqu'un Me dise Amen Deuxième chose La prière Il faut prier Luc chapitre 22 Le verset 31 Il faut prier Luc 22 31 C'est une histoire Que nous connaissons Le Seigneur dit Simon Simon Satan Vous a réclamé Pour vous Cribler comme le froment Mais je priais pour toi Afin que ta foi Ne défaille point Et toi Quand tu seras converti Affermis tes frères Simon Simon Satan Vous a Réclamé Pour faire quoi ? Pour vous cribler Comme Du froment Mais moi J'ai fait quoi ? J'ai prié pour vous Ou j'ai prié pour toi ? J'ai prié pour toi La prière Jésus va à la montagne Il est en train de prier Pas, 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 pas Satan arrive Il réclame Les disciples Autrement dit, il dit à Jésus Toi tu es venu chercher l'onction Pour accomplir ta mission Mais les autres là Livre le moi Dans le moi Mais Jésus Quand il regarde les autres Jésus comprend Que si Satan Tu réclame Les disciples Pour les cribler Si je prie pour l'un d'entre eux Les autres Seront épargné Bien aimé dans le Seigneur Quand le diable vient attaquer ta vie Tu peux regarder autour de toi Que tout est bloqué Dans ce qui est bloqué Tu peux cibler une chose Et tu sais que si Dieu restaurait ceci Tous les domaines de ma vie Sera restauré Quelqu'un comprend de quoi je parle ? Ça qui fait qu'il y a plusieurs personnes Quand ils se tiennent devant le Seigneur Quand tu regardes Tu as besoin du mariage Tu as besoin de travail Tu n'as pas de finances Tu n'as pas ceci Tu n'as pas cela Bien aimé Regarde dans tout ce que tu n'as pas Qu'est-ce que tu as réellement besoin Qui peut devenir la porte Ou la clé qui va ouvrir Tout les restantes portes de ta vie Les disciples sont là Satan Viens auprès du Seigneur Et dit Donne-le-moi Mais j'aime ce que Jésus dit ici Jésus dit Simon Simon Jésus n'a pas dit Pierre Pierre Parce que Pierre est l'identité spirituelle Simon Est l'identité physique Ou charnelle Simon c'est les roseaux Quelque chose d'instable Pierre Petros Le roc C'est qui est stable Mais quand Jésus regarde Pierre Il dit Simon Toi les roseaux Toi l'instable Satan vous a réclamé Vous le matier et les autres Mais je sais que la force des autres est en toi Alors moi j'ai réclamé J'ai prié pour toi J'ai dit à Satan Que Satan ne te prenne pas Même si les autres Satan les récupérait Je sais que si je te conserve à toi Je peux récupérer ce que Satan a pris par toi Alors au lieu de prier pour tout le monde Moi je prie pour toi Afin que ta foi ne défaille pour Alors toi quand tu seras mûr Affermis les autres Bien aimé dans le Seigneur Il y a plusieurs personnes aujourd'hui Quand ils se mettent devant le tronc du Seigneur Prêt pour leur vie Tu te rendras compte Ils n'ont pas aussi le fardeau de leur vie Dans la prière Comme Ils le font En racontant même dans les moindres détails Ce qu'ils vivent à d'autres personnes Il y a des gens aujourd'hui Ils peuvent entrer dans ton bureau Ils te prennent une heure du temps En train de te raconter sa vie Mais tu lui pours seulement la question As-tu Il suffisamment le temps de prier pour ce problème Il te dit Parce que je suis fatigué Hein ? Tu es fatigué Fatigué pour prier Tu es fatigué Mais pour venir dire au pasteur tes problèmes Là tu as la force Et même si tu venais Tu me disais tout ce que tu as comme problème Je t'enverrai où ? Dans la prière Et même si moi-même Je dois intervenir Je te dirai Laisse-moi le temps de De prier Alors au lieu d'exposer tes problèmes Fais quoi ? Prie Et je vous ai toujours dit Un homme de prière n'est pas celui qui prie Un homme de prière est celui qui est lui-même devenu une prière Et on n'apprend pas à prier en lisant des livres qui parlent de la prière On n'apprend à prier en fléchissant les jeunes en faisant quoi ? En priant Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes Qui ont beaucoup de principes qui parlent de la prière Mais eux-mêmes n'ont pas de vie de prière Bien et mes frères Nous quand on a commencé à prier On ne lisait pas des livres Nous on nous a appris à prier en priant Quelle est la dernière fois où tu t'es tenu devant l'autel de Dieu ? Tu y as prié pour ta vie Jusqu'à ce que tu as senti Vraiment qu'aujourd'hui j'ai prié pour ma vie Satan, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant Il cherche à qui dévorer ? Ton adversaire, Satan, le diable, il travaille jour et nuit Changeant de stratégie Juste pour t'avoir Mais toi qui es conscient Que tu es exposé à un bonhomme de choses Tu négliges la prière Pierre Satan vous a réclamé Pour vous cribler Ça veut dire d'ailleurs même la dimension que tu as de Simon Roseau là Le diable veut encore t'anayantir plus Il veut t'écribler comme du froment Tu vois déjà Donc le froment C'est déjà Mais le diable te prend déjà dans ta dimension de froment là Il t'écrible encore Pour t'amener à devenir quoi Déjà toi même quand tu regardes ta vie là Tu as pitié Mais déjà tu as la pitié que tu as de ta pitié là Le diable vient encore dans cette vie là Il t'enfonce encore Le diable n'est pas ami de quelqu'un C'est pas parce que tu es orphelin Que le monde spirituel aura pitié de toi Non Si tu n'es pas prédateur Tu seras une proie Le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé Il vous a réclamé Vous là Il vous a réclamé Pour vous cribler comme le froment Mais j'ai prié pour toi Bien et mes frères Ce qui a aidé Simon A ne pas tomber dans le piège de l'ennemi C'était la prière De celui que le Seigneur avait placé sur sa vie Et il y a des gens aujourd'hui Qui se voient tellement importants Parce que tu vois ce que tu fais fleurir Parce que tu es allé quelque part Tu as donné le nom de quelqu'un Ça marchait Parce que tu es allé quelque part Tu as prié pour quelqu'un Dieu a manifesté sa puissance Tu es allé dans un ministère Tu as prêché Ils étaient qu'à 8 Dans le 8 tu as fait tomber 5 Directement quand tu sors Tu te vois important Mais tu ne sais peut-être pas Que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui C'est le gémissement de quelqu'un Quelqu'un qui cite ton nom dans la prière En disant à Dieu Seigneur soutiens-le Seigneur assiste-le Seigneur fait Les jours seulement Où cette personne va fermer sa bouche Et tu te rendras compte Que ton ciel aussi se va c'est N'est-ce pas Quand est-ce que Saül a quitté le trône C'est quand Dieu a fait taire son intercesseur Samuel Dieu a chassé Saül 1 Samuel chapitre 13 Dieu a dit Tu ne seras plus roi Mais entre 1 Samuel chapitre 13 Et 1 Samuel chapitre 16 Saül a fait 10 ans sur le trône Officiellement il n'était plus roi Mais officiellement c'est l'intercession de Samuel Qu'il est maintenu là Il a quitté le trône Le jour où Dieu est venu faire Et taire son intercesseur Dieu a dit à Samuel Jusqu'à quand Plus tu es en train de prier Plus ce gars là Il va continuer d'être un roi Et tu vas rétarder le programme Il y a les tribus de Jida De l'autre côté Qui est en train de prier Il réclame aussi l'accomplissement De ce que Jacob avait dit Aussi longtemps qu'il n'a jamais été suif Bien mais je lève ma main du haut de cet hôtel Je prie et je demande Au Dieu d'alliance Que le Seigneur puisse par sa grâce T'amener là où tu dois être Et qu'il se souvienne Des choses qu'il a dites sur ta vie Qu'il est toute en puissance de ténèbres Qui représente ta vie Qui attaque tes finances Qui attaque ton mariage Qui déstabilise ta famille Je prie et libère cette parole de grâce sur ta vie Que Dieu t'affermisse Qu'il t'est donc de racine Au nom puissant de Jésus J'entends quelqu'un me dire Amen J'étends ça que je devais le dire ainsi Reprends ta place Alors qu'est-ce qui arrive Dieu Dans sa souveraineté Il fait ces choses Pour les élus Alors ce que vous devez retenir C'est que Dieu dans sa façon de faire Sa manière de faire Quand tu engages Dieu Même en disant la parole de Dieu Colossien chapitre 4 Le verset 12 L'apôtre Paul dit Nous ne cessons De combattre Dans nos prières Nous ne cessons De combattre Dans nos prières Dieu dans nos frères Il faut être suffisamment humble Dans sa vie Pour savoir que Certaines choses qui t'arrivent Elles t'arrivent pas Parce que tu es intelligent Ça t'arrivent pas Parce que tu es fort Non, 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 non Il y a une alliance Qui te réclame Et les jours Que tu sortiras De cette alliance Tous les démons De ta vie Ou les démons De ta famille Frère Ils vont te récupérer Tu vivras cet temps Ou toi-même Tu te dis Mais qu'est-ce qui m'arrive Il faut être humble Il faut vraiment être humble Je crois que Beaucoup d'entre vous Quand on a commencé Malgré tous les principes Spirituels Que je connais Je me suis dit Ça ne fonctionne pas comme ça Je ne peux pas être Un électron libre Je suis allé me soumettre A quelqu'un Parce que c'est un principe spirituel Il ne peut Soumettre A celui qui est soumis Je me soumets à vous Soyez mon ange intercesseur Devant le trône Pour ce que je fais Je fais rapport à cet homme Il y a ça Il y a ça Il prie pour moi Il me suit de près Mais il y a des gens Qui pensent parce que Tu parles beaucoup En d'autres langues Frère Ce n'est pas intéressant Ok Quand tu t'aimais à prier La prière engage le ciel Dans tes combats Quand tu t'aimais à prier La prière engage le ciel Nous sommes en train de parler De l'art de la guerre Quand je me mets à prier Quand je me mets à prier J'engage le ciel Dans mes combats Pourquoi ? Parce que je sais Que par moi-même Je ne peux pas Et comme je suis faible Personnellement Je me mettrai à prier Et quand je prie J'engage le ciel Le ciel est engagé L'armée céleste est engagée Dans mes batailles Pourquoi ? Parce que je sais Que quand Dieu est en sa main Dans ma vie Peu importe La puissance de ténèbres À qui m'oppresser Peu importe La réalité Ou les alliances Qui parlaient contre ma vie Quand j'ai prié J'ai dit à Dieu Seigneur Souviens-toi de moi Et accomplis tes saints glorieux La Bible Declare Je vais te prier En disant Seigneur Si Frère Ce matin J'étais en train De dire à quelqu'un Que le Seigneur Dieu de mes sacrifices Et privations Puisse exaucer Chacune de prier Que j'ai adressé Devant son trône En faveur de cette église Comme tu fais partie De cette église Et que tu es attaché A cette alliance Et que tu es nourri Par cet hôtel Je prie que le prier Que je fais monter Devant le trône du Seigneur En faveur de l'église Que ces prières Te réclament Que ces prières Te feraient le chemin Que ces prières Te positionnent Que ces prières Deviennent l'hôtel A soutenir ta vie Et la vie de ta postérité J'entends quelqu'un Me dire Amen Quand je m'émets Ta prière J'engage le ciel Dans mes batailles La prière Te permet A briser Les malédictions Et le plan De l'ennemi Contre ta vie Quand tu t'émets Ta prière La prière La prière Va te permettre A briser Les malédictions Frère Vous ne savez pas Les sotelles Et les alliances Qui ont été conclues Ou contratées Dans ta famille Avant que tu ne les naisses Comment expliquer Que dans cette famille Tous ceux Qui essayent De monter Arrivent à un certain niveau Et il y a toujours Comme une pente Qui vous réclame Quand tu regardes Ta vie Qui y a vécu Ou en train De vivre La loi De l'exception Vous avez des vies Qui se ressemblent Mais quand tu t'émets A prier L'eau s'affirait Que la sonie Déclarait La zavage Ripler De la contie De la sonie De cliver De la vara A mon père Dans le nom de Jésus Quand tu t'émets A prier Par la prière Frère Tu brises Les malédictions La prière Détruits Les plans De l'ennemi Je me tiens Du haut de cet autel Et je prie Que toutes mes noires Qui est derrière Le problème Qui t'arrive J'ai décret De déclare Ce matin Bien aimé Que toutes mes noires Qui étaient derrière Ce problème Que tous tes problèmes Qui allurent S'affirait Que la sonique La terre De la mer A Chloïda Tout la riche Que la grâce Et la faveur Du Seigneur Viens sur ta vie En cette saison Que Dieu Existe l'âme Que Dieu T'estabilise Que Dieu T'étonne Que Dieu T'épositionne Je viens ce matin M'attaquer A tout autel Qui était en train D'alimenter tes combats Je m'attaquer A tout autel Qui soutenait Tes batailles En nom puissant De Jésus Que le Seigneur Jodalios Qui a traité Le problème Qui était entre Jacob et Laban J'ai pris ce matin Que Dieu Prononce Ses verdicts Que Dieu Se prononce Sur ta vie Qu'il mette Soir A tout problème Et toute réalité En nom puissant De Jésus Tu es courageux Tu es battant Mais quand tu regardes Tout ce que tu fais Tu es dans un cercle vicieux Ta vie est en dents de scie Tu montes Tu descends Quand tu fais Trois pas devant C'est pour en faire Six en arrière Non, non Il y a une force négative Qui te réclame Et qui te tire derrière Bien-aimé frère Alors ce matin Je viens Engager Les alliances spirituelles J'engage Des entités spirituelles J'engage Des anges Dans tes combats Là où tu étais En train de régresser Je me tiens devant toi Et tous les alliances Et les entités Les anges Que nous accompagnent Dans cette commission Nous nous tenons Derrière toi On va te donner du poids J'ai brisé La loi de la régression J'ai brisé La loi de la stagnation J'ai brisé La loi du cercle vicieux Que Dieu te propulse Qu'il te tienne par la main Et te place au sommeil En non-puissant de Jésus Je ne serai plus Des surplaces Ta vie Ta vie ira De gloire en gloire Je donne à ta destinée Une vitesse vertigineuse Une vitesse accélérative Qu'un fin nouveau Puisse souffler dans ta vie Reçois cette parole de grâce En non-puissant de Jésus La prière La prière La prière Mets à jour Les plans de Dieu Pour ta vie Là où Les choses Semblent être bloquées Ou retardées Quand Dieu te met à prier La prière Mets à jour La prière Devient le logiciel Qui crée Des mises à jour Dans ta destinée Tu es nommé dans le Seigneur Quand un homme Reçoit les promesses Tu peux regarder Les choses Que Dieu t'a dites Et ce que tu es En train de vivre Tu t'es dit Mais non Ça c'est paradoxal Et contradictoire Alors comme je vis Par l'accomplissement Des desseins de Dieu Je me mets à prier La Bible de Clair Dieu s'est souverte de Sarah Et il a compris pour Sarah Ce qu'il avait promis Durant de cet hôtel Je demande à Dieu De la même manière Que la Bible de Clair La bonté de l'éternel S'est rénovée chaque matin Je prie qu'il y ait Des mises à jour Dans l'accomplissement Des desseins de Dieu Là où ta destinée T'es retardée Là où les choses T'es bloquées Je prie que la grâce Qui était sur Joseph Que la grâce Qui a accompagné Israël Que cette main Vienne sur ta vie En cette matinée Que le Seigneur Puisse ouvrir Le livre de souvenirs Et que le Seigneur Donne des ordres Ce matin Afin que les choses La parole primitive Libérée sur ta vie S'accomplisse Et se réalise J'entends quelqu'un Me dire Amen La prière Il y a des mises à jour Quand je me mets à prier Tu es malade La Bible claire Vous me servirez Je bénirai votre pain Je bénirai vos os Et j'éloignerai la maladie Du milieu de vous Si je suis malade Et cette portion d'écriture Ne s'est pas encore accomplie Dans ma vie Je me mettrai à prier Plus je réclame la guérison Autrement dit Je demande à Dieu Qu'il fasse la mise à jour De cette écriture Dans ma vie Afin que je sois guéri La Bible claire Que les faibles disent Aïe 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 Et que les pauvres disent Ce matin Je ne prierai pas seulement Mais j'entre dans la cour De ceux qui parlent J'entre dans la cour De ceux qui disent Je déclare la paix Je déclare la joie Je déclare le bonheur La stagnation Aïe 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 L'émergence L'épanouissement Le progrès Et tout ce qui est Aïe 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 Attaché au plan de Dieu S'accomplisse dans ta vie Je prie que le Seigneur Fasse des mises à jour Toi qui connais Le retard Toi qui vis la stagnation Toi qui vis le blocage Je prie Que le Seigneur Dieu de grâce Ce matin Qu'il renvoye Les choses Qui n'ont pas marché Dans ta vie Que Dieu te donne Et l'autre vitesse Que Dieu te permette D'aller plus vite En nom puissant de Jésus La prière La prière Quand tu t'aimes à prier La prière te donne Du poids spirituel Et te donne accès Même aux choses Que tu ignorais Quand je me mets à prier Je ne sais pas Des choses Qui ont été fait Dans ma famille Peut-être Il y avait une loi Qui disait Que tous ceux Qui vont se marier Ils ne feront Jamais 10 ans Dans les mariages Et toi tu te rends compte Que les choses Elles commencent à basculer C'est par la prière Que Dieu peut te donner Du poids Afin d'abolir Cette malédiction Et tu peux avoir Accès au conseil De Dieu Où Dieu va te donner De révélation Sur les hôtels Qui soutenaient Le combat qui Rébekahassete, un terret de l'amea Ay, 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 ay Que l'atmosphère ne prière dans la maison Lebrassuraniah Atevariatu la maaya Lebrassere de l'emeshall Ratura de la maaya Zataha Retene le mekochassa Yaruskata la maaya Lebrassurana la maaya La prière La prière La prière Lebrassaniah Lebrassere de l'emeshall Je ne veux pas subir Lebrassuraniah Je change les donnes Par la prière Le souverain de K Les sommers Rébekahassete, un terret de l'acompe qui dévaille Leberabratou de l'orilachemique 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 Réplouissoni de l'ach Yaruskata la maaya Iyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay La prière est l'une des armes dans le combat spirituel. La prière est une arme à résoudre le péadier, à l'âge de la machoïe, à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. La prière est une arme à résoudre le péadier, à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. La prière est une arme à résoudre le péadier, à l'âge de 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 l'âge. La prière est une arme à résoudre le péadier. Quelle atmosphère de prière dans la maison ! 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 Je vais me percer ! Aujourd'hui je me retrouve dans la vie ! A mon père ! Je vais récupérer ! A mon père ! Je vais me percer ! A mon père ! C'est la vie ! 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 Je ... ... ... Lekami ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu Deux rois chapitres 3 Le verset 26 et le verset 27 Deux rois chapitres 3 Le verset 26 et le verset 27 La Bible déclare Le roi de Moab Vaillant qu'il avait les dessous Dans le combat Il n'avait pas les dessous Il avait les dessous dans le combat Pris avec lui 700 hommes Tirant le paix Pour s'effrayer un passage Jusqu'au roi des hommes La Bible déclare Mais il ne l'est pur Pas Le verset 27 Alors il prit son fils A premier né Qui devait régner à sa place Et il l'offrit en hologos Sur la muraille Et une grande indignation S'empara d'Israël Qui s'éloigna du roi de Moab Et retourna dans son pays Bienvenue ce matin Une autre chose Comme arme Engagée dans le combat spirituel Il faut apprendre A engager Dieu dans tes combats Par les offrandes Il faut engager Dieu dans tes combats Par les offrandes Bienvenue frère Pendant quelques petites minutes La Bible déclare Cet homme Était en guerre Et il était perdant Il avait les déçus Il était en train d'être écrasé La Bible déclare Il a pris 700 hommes Pas 70 s'il vous plaît Pas 7 hommes Non 700 hommes Parmi les hommes Qui tiraient le paix Parmi les guerriers Le vaillant de son armée Il cherchait A s'effrayer le chemin Pour attaquer le roi Parce qu'il savait Que pendant le temps de guerre Si le roi tombe Tous ceux qui sont avec le roi On va perdre le courage La Bible déclare Il ne pure pas Et quand il voit Il n'a pas pu atteindre le roi Il était en train de perdre La Bible déclare Il est allé prendre son fils Qui devait le succéder Il est monté sur la muraille Il a dressé l'autel Il a pris son propre fils Il l'a mis sur l'autel Il a brûlé Et quand ceux qui ont vu la chose La Bible déclare Il y a une grande indignation La guerre s'est arrêtée Pourquoi ? Il a fait une offrande suprême C'est lui qui devait Le succéder sur le trône Il a donné cet enfant En sacrifice Là où il était en train de perdre Là où il a essayé De s'effrayer le chemin Pour atteindre le roi Il n'a pas pu Il a compris Si les hommes qui m'accompagnent N'ont rien fait Si moi-même je suis en train de perdre S'il y a une chose Qui peut arrêter cette guerre C'est l'offrande de mon fils Bien-aimés frères Il y a des hommes aujourd'hui Qui n'ont pas eu accès A la richesse du royaume Parce que vous êtes égoïstes Vous tous ce que vous avez Comme offrande Vous n'avez que votre prière Et votre consécration Ce qui fait qu'il y a Certains combats qui vous résistent Parce que Dans le monde spirituel Peu importe tes heures de prière Mais c'est lui qui verse Plus le sang sur le notel Il finira par te vaincre Bien-aimés frères La Bible déclare Dieu a tant aimé Qu'il a donné pas n'importe qui Il a donné son fils Unique Frère Ton âme coûte cher C'est pour te racheter toi Dieu a donné Pour que tu rachètes tes finances Pour que tu rachètes ta santé Pour rachèter ton travail Pour rachèter ton onction Qu'est-ce que tu déposeras sur l'autel Bien-aimés frères David a dit Je ne donnerai pas à l'éternel Les choses qui ne m'écoutent pas C'est que tu te poses à l'autel C'est ça le poids que tu as dans le monde spirituel Alors Saint homme Par lui-même Il ne pouvait pas arrêter la guerre Mais l'offrande de son fils A mis fin à une guerre Ceux qui l'attaquaient Quand ils ont vu un homme sacrifier son sang Ils se sont dit non On se retire Alors qu'est-ce que vous devez retenir Frères Une offrande Peut arriver là où tes pieds n'ont pas arrivé Une offrande Peut arriver là où tes pieds n'ont pas arrivé Une offrande Peut te faire arriver là où tu n'as jamais foulé tes pieds Quelles sont les hommes spirituels Ils utilisent l'argent Pour embellir leur destinée Mais nous mes collistes Ils utilisent l'argent pour embellir sa petite vie Je n'utilise pas l'argent pour embellir ma vie J'utilise l'argent Pour avoir accès aux choses que je ne pouvais pas avoir Parce qu'il y a entre mes mains Dans la spiritualité La gratuité n'existe pas Mais pour que Dieu puisse te sauver toi Il ne t'a pas pris gratuitement Dieu a donné son fils unique Pour te racheter Alors c'est seulement toi qui penses Que tout ce dont tu as besoin Tu le fais gratuitement La prière est une offrande Mais la prière ne rachète pas tout dans ta vie Parce que si la prière achetait tout Au Congo On allait voir des multimilliardaires au Congo Si la prière enrichissait les hommes Le Congolais allait être parmi le peuple le plus riche sur terre La prière ou l'offrande Peut te faire arriver là où tes pieds Non jamais Vous les deux Une offrande Peut parler pour toi Là où tu n'as plus de voix Posez la question à Tabith Adokas Elle vous dira ce que je suis en train de dire Elle était morte Mais les hommes se sont tenus devant Pierre Ils ont dit Cette femme mérite Que Dieu la ramène à la vie Regarde ses habits que nous avons mis Ce sont ses coutures Les centenieurs homens païens Les juifs qui ne croyaient même pas Ils ont dit Messieurs écoute Ces gars là Mérite que tu ressuscites Que tu lui donnes ce qu'il veut Parce que même le temple La synagogue là où tu enseignes C'est lui qui a bâti cela Il était païen Mais il a Été exposé à la grâce de Dieu Parce qu'il y avait un hôtel Une offrande Qui l'ont connecté Aux bénédictions d'alliances Comment expliquer Dieu t'a dit Qu'il va t'enrichir financièrement Mais tout ce que tu donnes jusqu'à cet âge Tu donnes à Dieu des offrandes De mille francs Mon frère Il y a quoi même Il y a quoi Et ces gars là Qui te combattent au boulot Le gars il va de l'autre côté Il donne plus Des sacrifices On demande des chèvres On demande des poules Ils font des sacrifices Mais c'est seulement Ecoutez Il y a des choses Par moment Quand ça traverse ma tête Je me dis Qu'est-ce qui ne va pas Avec le chrétien On a atteint Un niveau d'égoïsme Que je ne sais pas expliquer Bien-aimé frère Apprenez à voir La mentalité sacrificielle Si seulement c'était la prière Frère je vous assure Je n'allais pas être là Où je suis aujourd'hui Le franc Peut ouvrir une saison Et le franc Peut t'aider à récupérer Une saison Le franc Peut ouvrir une porte Le franc Peut te maintenir Dans cette porte Et le franc Peut t'aider A récupérer Le port Toutes les opportunités Que tu as raté Dans ta vie Une offrande Une offrande Peut parfumer La destinée D'un homme Et la destinée De sa progéniture Frère Comme je vous dis Chez lui Rénacte 4 ans Je commençais déjà A faire des offrandes Pour elle Je fais des offrandes Parce que je ne voudrais Pas que ma fille Se marie comme mes soeurs Jamais Je ne voudrais pas Que mes enfants Vivent ce que j'ai vécu Jamais Avant que je n'ouvre Des comptes en banque Pour mes enfants J'ai déjà commencé A investir dans le royaume Pour eux Afin que le Seigneur Se souvienne de leur vie Et comme je vous ai dit L'année passée Chaque dimanche J'ai remetté à mon garçon 5 000 francs De offrandes Cette année Je lui donne Chaque dimanche 10 000 francs Pour l'offrande C'est zoé Frère Apprenez à initier Vos enfants Dans le sacerdoce Initiez vos enfants Que ces enfants Grandissent Et sachent Qu'on ne peut pas Se tenir devant Dieu Sans l'offrande C'est lui Qui n'a que 7 ans Dont l'offrande 10 000 francs Alors moi son père Je donnerai combien Frère La vie est tellement spirituelle Que vous devez apprendre Un moment A changer votre manière De fonctionner avec Dieu Dans le domaine financier Quand vous lisez La parole de Dieu Rebecca la femme De Sarah Sarah la femme D'Abraham Est tombée Entre le maire De deux hommes Un Le roi d'Egypte De Abimelech Quand vous lisez Exode chapitre 12 La Bible Claire Abraham est allé En Egypte Et le serviteur De Pharaon On vit Sarah Qu'elle était Une très belle femme On l'appelait Sarahi En ces temps là Et cet homme arrive Il prend les richesses Et donne Abraham Il lui dit Prends ça Donne moi ta femme La femme d'Abraham A été connue Intimément Par Pharaon Il est allé Avec la femme D'Abraham Après Dieu vient Et dit à cet homme Cette femme C'est la femme De quelqu'un Et cet homme a pris La femme Il est allé remettre Quand vous allez Dans Genèse chapitre 20 Abraham arrive Abimelech Regarde Sarah La Bible declare Abimelech a enlevé Sarah Quand Abimelech Va auprès de Sarah La Bible declare Abimelech Ne fonctionna point Abimelech Est devenu Impuissant Excusez-moi le terme Il a pris Sarah Il n'a pas fonctionné Alors comment expliquer Que quand Pharaon Est allé auprès de Sarah Pharaon a fonctionné Mais quand Abimelech Va auprès de Sarah Abimelech n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui s'est passé La Bible declare Avant de connaître Sarah Abimelech avait donné l'argent Pharaon plutôt avait donné l'argent Alors que Abimelech Avait pris Sarah Gratuitement Ce qui est gratuit Dans la spiritualité Ne t'appartient pas Je l'ai dit autrement Ce que tu prends gratuitement Dans le monde spirituel Ne t'appartient pas Tous les hommes spirituels Savent payer le prix Pour ceux qui doivent obtenir On a donné à Abraham Gratuitement Les chants de Machpelah Il a dit Je ne les prendrai jamais Gratuitement Vous devez me les vendre Au prix d'argent Bien de mes frères Il y a des endroits Quand tu vas arriver Ceux qui ont vécu Là-bas La terre peut être capricieux Mais quand toi tu arrives Les hommes spirituels savent Quand ils arrivent quelque part Ils entrent en contact Avec les esprits supérieurs Opérant sur le territoire Les uns dans les offrandes Les autres s'appuient Sur cette alliance là Pour opérer Ou pour fonctionner Ce qui fait que Quand je vais dans une ville Je me renseigne toujours Parlez-moi un peu De l'histoire de cette ville Qui sont les pères Qui ont marqué Si je n'aurais pas le temps D'aller là-bas Quand je serai en train De prier Préparer mon service Je vais m'appuyer Sur l'alliance De ces hommes là Seigneur dans cette ville Il y a tel et tel autre Qui t'a servi J'ai pris que la grâce Qui a accompagné cet homme Me permette à opérer A travailler Jusqu'à bénir la vie De ton peuple Au nom de Jésus Amen Bien-aimés frères Abimez-la Que n'a pas fonctionné Toute la nuit Alors que Pharaon N'a rien forcé Il y a des endroits Quand tu arrives Tu sens que ça ne fonctionne pas Frère Fonctionne par les offrandes Tu pries Tu sens que jusqu'au là Tu n'arrives pas à percer Frère Arrête de te plaindre Arrête de te m'offrande Engage les hôtels En offrande Donc Quand je dis offrande ici Je ne parle pas seulement De sacrifice Mais je suis en train De vous libérer Des prises C'est des mamans Quand tu sers Dieu Avec ton argent Tu es en train De dire à Satan L'argent N'a pas d'emprise Sur ma vie Je pose la question Pourquoi toute la fois Où tu dois payer la dime Tu as mal au coeur Pourquoi il faut donner L'argent à quelqu'un Ça te fait mal C'est pas parce que tu manques Parce que l'esprit La puissance derrière l'argent Ça domine ton âme Un homme qui est fidèle Dans ses dimes Et qui sert Dieu Libéralement Avec ses biens Ça prouve à suffisance Que son coeur N'est pas attaché à l'argent Il utilise l'argent Pour atteindre les objectifs Que Dieu lui a signés Sur la terre des hommes Il y a des gens Qui se justifient Parce que je ne gagne pas beaucoup Frère Si tu gagnes 300 dollars Avec 270 dollars Si tu ne sais pas résoudre Le problème que tu as Avec 270 dollars Ce n'est pas en ajoutant Les 30 dollars de Dieu Que tu feras quelque chose Tu es en train de t'appauvrir Mon épouse est là Même quand je suis en voyage Et que les gens payent leur dîme La première des choses Qu'elle enlève C'est la dîme de Dieu Nous servons Dieu Avec notre argent Ce que Dieu me donne Ça j'ai appris à mon âme A ne pas s'attacher Au billet des banques Bien-aimé frère Pharaon était un homme Avisé Je reviendrai là-dessus Et vous pouvez comprendre Pourquoi Israël Ne devait retourner qu'en Égypte Parce que la sémence De Pharaon Était dans Sarah Mais quand Abimelech Prend Sarah Quand tu te ment La Bible déclara Abimelech ne fonctionna pas Toute la nuit Bien-aimé Il y a des endroits Quand tu arrives Tu sens que ta grâce Ne fonctionne pas Tu arrives Laisse-toi Réflat Frère O mon até Tu sens que Depuis que tu es entré Dans cette entreprise là On t'a promis Des promotions Des promotions Ça ne vient pas Dis-toi que cette terre Ne me reconnais pas Il n'y a pas Des empreintes ici Il n'y a pas Des hôtels Que j'ai bâti Alors change ton système Change ton monde opératoire Frère Les hommes qui ont appris A donner à Dieu En premier Ils arrivent toujours A s'imposer Dans tout ce qu'ils font Ça c'est ma façon de faire Quand j'ai besoin d'une chose Je donne en premier Je roule avec une Jeep De 16 000 dollars Acheté à 100 dollars Je suis dans ma chambre De prier Les Soprania Seigneur me dit Pour telle et telle autre chose Va faire une offrande Je prends 100 dollars Je fais une offrande Deux semaines plus tard On m'appelle On me dit Dieu m'a convaincu De tenir une voiture A 16 000 Je ne l'ai pas acheté La Jeep rouge Je ne l'ai pas acheté Donc je l'ai acheté A 100 dollars Frère Que Dieu te délivre De l'emprise de l'argent Que Dieu te délivre De l'emprise de l'argent Et tu verras que Depuis que tu es attaché A l'argent Tu ne progresses pas Rien ne marche Ne te plains pas Les principes sont les mêmes Qui m'a donné en premier Je ne suis débiteur de personne Voyez-vous Alors un moment Je ne suis pas en train De te déconnecter Parce qu'on était déjà parti Les braçots Les braçots Les braçots Oui Les braçots Oui Mais après les braçots Il faut offrir Il faut donner à Dieu Frère Vous savez Il y a des gens Qui ont retardé leur vie Parce que Votre âme Est trop attachée A l'argent Ton âme est tellement Attachée à l'argent Que Jusqu'là Tout ce que tu fais Tu es limité La question que je me suis posée Qui a enseigné à Pharaon Qu'il faut donner une offrande à Abraham Avant de prendre à sa femme Parce qu'Abraham Avait épousé Moi pour avoir la chose J'ai payé le prix Et toi tu viens auprès de moi Tu le prends gratuitement Ça ne fonctionne pas comme ça C'est ce que Pharaon avait compris Mais quand Abimelech arrive Il prend Abraham Et la Bible declare Dieu avait frappé La maison d'Abimelech De la stérilité Combien de temps Ils ont fait Ça veut dire Tout ce qu'Abimelech faisait Rien ne prospérait Et la sécherie C'était partout Alors jusque là Tu verras Qu'à un moment Dieu t'a fait gaz Tu as atteint un certain niveau Mais malgré l'argent Ou le montant Que tu avais déjà Tu as commencé A tout perdre Jusqu'aujourd'hui Tu n'as même pas 100 dollars Même 100 Tu n'en as pas N'attaque pas Satan On prend que c'est toi même Qui t'es envoûté Dans le domaine matériel Et financier Frère Dans ma vie Je paie la dîme de tout Moi je ne paie pas La dîme de Moïse Moi je paie la dîme d'Abraham Ouais La dîme de Moïse C'est une dîme imposée par Dieu Mais la dîme d'Abraham C'est une dîme de libéralité Qui avait enseigné Abraham de comment payer la dîme Personne Mais tout était inscrit Dans le coeur d'Abraham Tout ce qui tombe entre mes mains Je paie la dîme Et je peux dire à l'église tout haut Je n'ai pas de soucis financiers Dieu Prend soin de moi Et dans cette église Personne ne me dira Même ceux qui sont avec moi Depuis que je suis dans cette ville Personne ne me pointera des doigts Et me dire que je l'ai déjà interpellé Ou je l'ai déjà appelé La fin des mois pour dire Je n'ai pas vu ta dîme Personne Commençons par des serviteurs Et des servantes qui sont ici Personne Je ne l'ai jamais fait Parce que je sais Comment je fonctionne avec Dieu Dans le domaine Matériel et financier Quatre ans Cinq ans Voir même dix ans De vie chrétienne Tu as encore besoin Qu'on t'interpelle sur les offrandes Mon frère Tu as un problème Ce roi a pris Un fils qui devait le succéder Sur le trône Il le place sur l'autel Il s'est rendu compte Je suis en train de perdre Un De deux Même les hommes que j'ai engagés Nous n'avons pas pu Atteindre le roi Alors que faire Pour que cette guerre s'arrête Il prend son fils Il le met sur l'autel Il brûle Un homme qui a déjà brûlé Son successeur Frère Il a déjà divisé son royaume Il n'a plus rien à perdre Que vous m'attaquiez Que vous me tuez C'est déjà le successeur Sur le trône Je l'ai déjà brûlé Est-ce que le royaume En question existe encore ? Non Alors attaquez-moi Achavez-moi Et quand Ceux qui étaient en train De l'attaquer Ont vu cela La Bible declare Ils se sont retirés Bien aimé Tu as tellement lutté Pour ce mariage Tu as tellement lutté Pour ce poste Tu as tellement Tu dis à Janzam Je prends l'offrande Je dépose Offrande Et le bel Offrande Frère Quand vous donnez à Dieu Donnez une mission A ce que vous mettez Dans l'hôtel Donnez une mission A ce que vous donnez Donnez une mission A ce que vous donnez Parce qu'aussi longtemps Que Benjamin N'est pas sorti De l'attente De Jacob Joseph ne se révélera jamais Alors Qu'est-ce que je dois faire ? Gardez celui Qui s'appelle Benjamin Le fils de ma droite Ou récupérer celui Qui est le fils De la droite de Pharaon Si tu ne sais pas Libérer le fils De ta droite Tu ne retrouveras jamais Le fils qui est à la droite De Pharaon Joseph Il y a des choses Qui vous résistent Parce que vous ne savez pas Engager les esprits Dans le domaine des offrandes Je reviendrai là-dessus Le mercredi Que Dieu nous bénisse Abondamment Et je vous ai toujours dit S'il y a un moment Où je donne à Dieu Comme un fou C'est quand Dieu est Réellement dans le besoin Il y a de ces autres Tout ça Vous m'avez dit Dieu a dit à Abraham Je sais que c'est pour ça Que tu es passé par ici Il y a de ces autres Parce qu'il y a un moment Parce qu'il y a un moment Vendez Mange Abraham a versé le sang Pour nourrir Dieu Dieu le dit L'année prochaine À la même époque Je reviendrai Dieu avait menti Parce qu'on n'a pas vu Un endroit où Dieu est revenu Dans la maison d'Abraham Dieu était représenté Par Isaac Isaac est une preuve De la fidélité de Dieu Dieu a dit L'année prochaine Je reviendrai Est-ce que Dieu était revenu On n'a rien vu Un endroit où Dieu est venu Là d'Abraham Je t'avais promis Non Isaac était devenu L'ambassadeur du royaume Quand je vois Isaac Je me dis On était déjà debout On a beaucoup prié Ce matin Je voudrais ici prier Pour quiconque sent Qu'il a du mal À servir Dieu Avec son argent Ce matin C'est l'instruction Que Dieu m'a donnée Tu as du mal Tu sens que tu es lourd Quand on parle argent Toi ton âme Tu as du mal Il y a des gens comme ça Tu as du mal à servir Dieu Avec l'argent Tu as du mal à donner A Dieu des offrandes Tu as du mal à écouter Dieu quand Dieu Te parle d'argent Tu as du mal à payer Ta dime Passe devant On va prier Mon frère Que Dieu te bénisse On va prier Passe devant On va prier Le Seigneur Passez que c'est en vain Que Dieu m'a donné Cette instruction Non Il y a une grâce particulière Qui va accouler Approchez On va prier Le Seigneur Ce matin Dieu veut La pauvreté De la pauvreté De ta famille Qui t'alourdisse A ne pas comprendre Qu'il faut servir Dieu avec les biens Vous qui êtes devant Que Dieu vous bénisse Abondamment Dieu a dit à Abraham L'année prochaine A la même époque Et ce matin Je vais prier Pour vous Et avec vous Que Dieu Se souvienne de vous Et que le Seigneur Pour qui vous êtes passé Devant La Bible Quand vous entendez Sa voix N'endurcissez Par vos coeurs Que le Seigneur Vous enrichisse Et qu'il fasse De vous Des grands piliers Dans son oeuvre Dans le domaine Matériel Et financier Vous qui êtes Clean avec Dieu Dans le domaine Matériel Et financier Vous allez seulement Là où vous êtes Restant assis On va prier Le Seigneur Ce matin Tu peux prier Pour tes finances Tu peux prier Pour ton travail Tu peux prier Pour le projet Que tu as Tu peux prier Est-ce que l'église On peut lever nos voies